Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa maulana rasulillah Donc je reviens en arabe Ibn Rabdil Muttalib Donc il est le fils de Ibn Rabdil Muttalib En fait il faudrait dire Ibn Rabdil Muttalib C'est pour ça qu'il y a eu un petit bug au niveau cognitif C'est parce que dans la traduction il y a un fils en trop, ici, il faudrait dire il est le fils de Rabdel Mottalib. Donc c'est pour ça que c'est important de se rendre compte de ce que nous lisons et garder un œil critique, non pas parce que nous avons une méfiance exagérée ou un mauvais soupçon à l'égard des auteurs ou des traducteurs, mais l'erreur étant humaine, il se peut que parfois des choses doivent juste être vérifiées ou confirmées pour être sûr que l'information est correcte. Et ce dernier est le fils de Rabdel Mottalib. Donc qui c'est ce dernier ? Le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah c'est le père du prophète. Le père du père du prophète, c'est le grand-père. Le grand-père s'appelle Rabdel Mottalib. Rabdel Mottalib c'était le chef de son vivant de Quraish, de toute la tribu Quraish. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vient de Sadr, Quraish. Il vient littéralement du plus haut du plus haut de Quraish, du point de vue du mérite et de la puissance. Il vient de le mot en français m'échappe, ce n'est pas grave, il vient de la pulpe, de la pulpe de Quraish. Et Quraish, eux, était la tribu la plus puissante de leur époque en Arabie. Nous ne disons pas Arabie Saoudite, car elle ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Et nous pouvons aussi dire aujourd'hui l'Arabie en français, cela va très bien. Rabdel Mottalib était le chef de Quraish à son époque. Il s'appelait Rabdel Mottalib, mais ce n'est pas son vrai nom, ce n'est pas sa vraie appellation. Rabdel Mottalib, littéralement, c'est comme si on disait l'esclave, le Abde, l'esclave de Al Mottalib. Qui était-il ? C'était le frère de son père. Mais ça, on va y revenir dans un instant. Al Mottalib a existé, c'est un homme, il s'appelait ainsi, Al Mottalib. C'était le frère du père de Rabdel Mottalib. Peut-être qu'un petit arbre généalogique s'impose. Donc, là, nous sommes sur un résumé à ma gauche du clan de Quraish. D'accord ? Nous avons tout en haut quelqu'un et ce quelqu'un s'appelle Fihir. Fihir, c'est Quraish. C'est le même père, c'est la personne qui s'appelle Quraish. Il s'appelle comme ça, selon la parole de la plupart des savants. Nous allons aussi y revenir. Fihir. 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 Fihir.